C'était bon! La plaie! Alors c'est un départ pour la Floride. On a un cinquante heures devant nous. C'est émouvant un peu. On a préparé ce voyage-là pendant longtemps. Puis là, cette année, c'est déjà terminé. Mais l'année prochaine, on vient, au moins. On a bien hâte de voir notre famille après huit mois. Notre voyage au Bambass 2022 tire à sa fin. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que ce voyage-là m'a apporté. En espérant pouvoir garder cette stabilité instable que la vie de bateau m'a donné la chance de vivre. Beau temps, mauvais temps. Toujours présent pour affronter les aventures qui s'offrent à nous. La vie marine qui nous accueille comme amis sans nous permettre de prendre complètement nos oeils. Elle nous fait visiter son monde qui est tranquillement mais sûrement appauvri par la vie que les humains ont décidé de vivre. On les envahit un peu chaque jour à grands coups de réchauffement qui obligent les coraux à se mettre en mode protection contre la chaleur surprenante. Cette vie nous a fait voir l'impact qu'on a sur eux. Trouver en moi la force de sauter par-dessus les clôtures que je n'aurais jamais franchies si ce n'était pas du bateau. Jamais je me serais mis les deux pieds dans les plats comme cette vie nous oblige parfois à faire. Je n'ai pas soif de sensations fortes tant que ça. Je suis bien quand je me confronte mais à mon propre rythme. Mais mon rythme a dû être accéléré selon l'envie de la journée. On a découvert une partie de la vie qui nous apprenait bien plus. Qui nous demandait une introspection encore plus profonde que la vie du quotidien. Une vie qui nous fait voir que nous sommes un peu des intrus dans un monde beaucoup plus grand que nous. J'espère pouvoir m'en souvenir toute ma vie. Parce que Dieu sait qu'on oublie vite. Et le retour à la vie « normale » sera vite mettre au défi ma mémoire. Les Bahamas, je vous dis merci. Merci d'avoir su nous ouvrir grand les yeux à grands coups de front froid à répétition. Tu as crié fort et nous t'avons écouté. Tu m'as permis de pouvoir gérer n'importe quoi et à travailler en équipe. Avec mon partenaire encore plus que jamais. Nous avons appris à s'écouter beaucoup plus. Les marins que nous sommes aujourd'hui ne sont pas du tout ceux qui ont quitté le Québec en septembre. Ces huit mois de navigation constante nous ont appris beaucoup, mais cette vie n'a pas fini de nous surprendre. À la prochaine, les Bahamas. À la prochaine, les Bahamas. Les Bahamas 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 Malade? Bien, si on fait 6h30 puis toujours mes compagnies gauchemets, on va le dos. Trop tôt, t'aurais tôt. On a un peu le Gulfstream déjà. Ça fait combien de temps qu'on est parti? Trois heures? Hein? Trois heures, trois minutes. Ça fait trois heures, trois minutes qu'on est parti, puis on a déjà le Gulfstream un petit peu. On roule à 6,5 noeuds. Et on a un noeud de plus depuis qu'on est parti. Ça se tarde bien. On va arriver plus tôt, on n'aura peut-être pas 50 heures à faire. Ça fait quoi? Un barracuda. J'ai rien moyen de poigner d'autre chose que ça. Les barracudas, ils nous aiment. Peu importe le style que je prends, les barracudas. Seule, dans 3 000 pieds d'eau, on entend un bruit étrange. Le chaff ou l'hélice fait un drôle de bruit, puis Danny décide de sauter à l'eau. On va être un peu rentier. Moi, je me traîne plus tôt pour... Ouais, bien les choses allaient trop bien. Le shaft s'est mis à faire un... Ouais, Danny, il pense que c'est l'anode... ...qui aurait un trouble. C'est clairement le shaft. Qui couine comme ça, fait que le Danny... ...il va plonger. Cool, il est bien, hein? Ça allait bien. Noir ou blanc, la voix là? Noir ou blanc? Ouais, il fait beau, puis on est dans le jour. Ouais, il fait beau on est dans le jour. C'est aussi bien que ça arrive là que cette nuit. Il y a pas des grosses vagues là. Ouais. Oui. Fait que là, Danny s'en va dans l'eau. Là, on était... Tout arrêté, on est à la dérive. Tu l'as fait, Danny? Ouais. Et pfff! C'est drôle, bien c'est sacrebleu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Est-ce qu'un petit chaff il voudrait sortir? Alors c'est un béring qui retient C'est beau? Je ne vais pas te demander de se patenter Non, c'est impressionnant Ah oui? Non, c'est un béring qui est Non, c'est un béring qui tient C'est un béring qui tient C'est un béring qui tient Je vais prendre l'autre anode Je vais la mettre juste en avant Ça va l'empêcher de ressortir Puis c'est tout ça dans tes poches? Ben non, c'est toi qui l'as l'anode Puis la l'anode Mais je vais finir de rentrer le morceau avant Ok Peut-être tu aurais besoin d'un tournevis plate Tu peux sortir ça Il est dans le kit là Tu veux trouver un groupe? Non J'ai pas trouvé... Les... Les seuls tournevis plate que j'ai C'est ceux que je t'ai donné Ouais, dans un autre sac? Je vais te montrer Il est-tu hot, Seigneur? Ouais Jamais j'aurais sauté Jamais J'aurais ramé avant de sauter Je pense Wow Je vais aller vous montrer un peu J'ai rentré le béring Je vais aller vous montrer Qu'est-ce qui se passe en dessous J'allais comprendre un peu mieux J'ai en profondeur J'ai été dér peninsula J'ai dû aller se respecter Il est 6 heures. C'est mon chiffre de 6 à 10. Dali est parti pas à doudou. Puis ça va bien. Le problème de moteur a été réglé. Alors... C'est bon snack. C'est bon snack quand c'est à doudouvoir. Ça fait normal, tu t'emmerces un peu. Tu peux manger. C'est bon. C'est bon. Je teased. C'est bon. Tu te as mis que tu as l'on l'a. Il s'est mis. Deux. Deux. Allons-y. C'est un peu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501